Après la journée du talibé du 20 avril passé, ensuite la remise destinée aux nécessités de la commune de Saint-Louis. Nous sommes là aujourd'hui pour la remise de fournitures scolaires destinées aux élèves ici des familles défavorisées. Pour les accompagner dans le cadre de leur éducation. Donc nous voulons pratiquement un égal accès à l'éducation pour tous les enfants ici des familles défavorisées ou ici des familles russes. L'essentiel pour nous c'est de permettre à ces enfants de pouvoir faire normalement leurs cours et de les suivre normalement à l'école. Donc ce sont même ces résultats qui nous ont permis en quelque sorte de renouveler cette initiative locale. Parce que l'année dernière nous avons eu à accompagner 175 élèves issus de 75 familles. Et je vous dis que les résultats obtenus ont été très très satisfaisants. Parce que parmi les élèves qui ont été appuyés, certains ont eu leur bac avec mention, d'autres sont passés en classe supérieure avec de bonnes moyennes. Et ce qui nous a le plus satisfait, c'est surtout le comportement de ces élèves. Parce qu'ils suivaient normalement les cours, ils étaient ponctuels en classe, ils ne s'absentaient pas. Donc ça c'est un signe d'encouragement. Et c'est ce qui nous a poussé cette année à renouveler cette initiative locale qui n'a rien à voir avec les projets et programmes de la direction régionale de l'action sociale à travers le cadrage budgétaire. Aujourd'hui nous sommes là, nous avons accompagné 75 élèves issus du primaire et 56 du moyen et du secondaire. Chaque élève a reçu un kit composé en majorité de cahiers, de stylos, de travaux pratiques et de matériel géométrique complet. Grâce à de bonnes volontés qui nous ont accompagnés à ce niveau pour nous permettre de soutenir aussi ces élèves qui sont issus de familles défavorisées. Et si vous me le permettez, je peux au moins citer quelques-uns qui nous ont accompagnés. Il s'agit du secrétaire général de la CICAP, M. Chergueil. Il s'agit aussi de M. Détiéphal, il s'agit de M. Viedem, d'Assane Soumare, de Laroumar, d'Abdoulaï Fafanadja, du médecin-chef des régions, du médecin-chef du district sanitaire et surtout de Mme Awandiaï, qui a pris l'engagement de parrainer l'ensemble des élèves issus du cycle primaire. Et mieux encore, elle a promis de les accompagner davantage si les résultats suivent. En tout cas, nous sommes optimistes quant aux résultats, d'autant plus que l'année dernière, nous avons eu des résultats probants qui nous ont poussés encore une fois à renouveler cette bonne initiative.